bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette guidance j'ai choisi d'utiliser et on y en s'envoie d'une carte de l'ina ségale qui a un oracle d'auto-guérison qui est très très bon je vais vous le montrer voilà sont de très très grande carte qui c'est un jeu qui est quand même très franc voilà donc ça se voit dans les visuels également donc qui est franc c'est à dire qu'il va quand même pointé du doigt ce qui a besoin de ce qui a besoin de guérir sans prendre trop de gants parfois donc ce qui demande malgré tout une certaine honnêteté vis-à-vis de soi même mais qui propose également pour chaque carte des exercices d'auto guérison donc c'est ça qui est intéressant voilà donc qu'elle va être le conseil du jour et nous avons laissé aller très très jolie carte voilà c'est une carte qui met le doigt sur tout ce qu'on a du mal à laisser partir donc ça peut être quelque chose de concret comme par exemple une relation qui se passe mal un travail que l'on doit quitter un ami que l'on perd comme des choses plus en intérieur comme une façon de penser un angle de vue une façon de voir les choses une façon d'envisager le futur une manière d'observer une situation ça peut être également des peurs ou une histoire passée sur laquelle on se raccroche c'est pas nécessairement quelque chose de l'ordre du sentimental ça peut être également de l'ordre du professionnel ou un projet personnel quelque chose en tout cas qu'on doit laisser partir tout simplement pour notre mieux-être c'est vrai que les au revoir sont toujours très difficiles et qu'on a beaucoup de mal à se détacher de ce qui est surtout quand on va se dirige vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu donc par définition l'inconnu reste effrayant puisque on ne sait pas le maîtriser on a l'impression de ne pas le maîtriser et cette carte nous invite simplement à oser laisser aller les choses parce que finalement si les choses doivent partir doivent s'en aller c'est peut-être pour notre mieux-être c'est qu'il y a peut-être d'autres choses d'autres opportunités qui vont arriver également parce qu'on est créateur donc ça veut dire aussi peut-être de concentrer notre énergie d'autres choses peut-être plus importantes que l'on voudrait mettre en place donc c'est quand même malgré tout un acte de foi puisqu'on va vers l'inconnu et qu'on n'a pas nécessairement l'impression de toujours tout maîtriser et c'est bien ça le problème mais une fois qu'on arrive à s'extraire des doutes que nous impose une situation des doutes de l'avenir du demain de ce qu'il en sera de ce qu'on va trouver est ce que ça sera mieux ou pas une fois qu'on arrive à s'enlever ce doute là directement lié finalement à notre propre confiance en soi on se rend compte que ce qui s'ouvre à nous c'est un vaste paysage où tout est possible et dans ce paysage là il y aura toujours un guide il y aura toujours quelque chose qui va nous diriger vers quelque chose de mieux et pour pouvoir reconnaître ce guide et cette fois alors ce guide ça peut être une opportunité un coup de téléphone un mail que vous recevez ça peut être beaucoup beaucoup de choses ça peut être n'importe quel signe toujours est-il que pour pouvoir voir ce signe là et pouvoir y deviner et y révéler tout le potentiel il faut savoir s'extraire de ses doutes et de ses peurs tout simplement se laisser aller avoir confiance faire un acte de foi en la vie et en univers dans ce nouvel horizon qui s'offre à nous mais pour ça encore faudrait-il qu'on arrive à ouvrir la porte pour pouvoir voir ce nouveau paysage et ouvrir la porte se laisser aller et laisser partir ce qui doit l'être se dessine tout impossible dont on est malgré tous les créateurs mais qui est également disponible pour nous à condition qu'on se mette dans un état d'esprit qui fait qu'on s'ouvre à cette possibilité là donc ça veut dire qu'il faut changer nos croyances nos croyances du moment alors un exemple tout simple c'est un exemple ça veut pas dire que attention je fais pas là de la voyance c'est à dire c'est ce qui va arriver aujourd'hui mais par exemple on a du mal à se détacher d'une relation et puis d'un coup on a l'impression d'être confronté au fait que malgré tout on n'est pas heureux dans cette relation là tant qu'on s'attache à cette idée du présent qui est que on n'a pas envie de laisser partir cette relation là on a du mal à avoir d'autres croyances et on a du mal à croire que finalement notre vie pourrait être beaucoup plus épanouie avec une autre personne pour le coup nos croyances influencent nos actions donc comme on a du mal à croire qu' il est possible qu'il y ait un avenir radieux on va pas du tout se mettre en ouverture au monde de manière à faire d'autres rencontres mais ça peut être des choses en intérieur par exemple on est convaincu que l'issue d'une situation est beaucoup mieux d'une telle manière parce que c'est lié à nos croyances et aussi à nos désirs et tant qu'on n'a pas lâché prise sur cette conviction toutes les actions qu'on va mener toutes les décisions qu'on va prendre vont aller dans cette direction là à partir du moment où on se détache de cette conviction de cette croyance là on va agir différemment et à partir du moment où on agit différemment finalement on va créer d'autres choses d'autres choses qui sont peut-être plus en corrélation avec ce qu'on est réellement parce que on aura dès le départ agi sur une structure qui ouvre pour le coup d'autres horizons donc voilà pour cette carte du jour qui nous demandent donc de laisser partir ce qui doit partir et puis pour cela tout simplement se détacher de la peur du doute et puis de faire un petit acte de foi même si malgré tout on maîtrise bien plus que nous on le pense la situation et ce qui va en devenir et bien je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain gros bisous